Et on reste dans le pays avec cette tempête qui a débuté, vent violent, forte pluie et même chute de neige. La météo se montre capricieuse en cette fin de mois de janvier. Les précisions depuis Jérusalem avec Daniel Haïk. La neige attendue sur Jérusalem se fait désirer. Bien entendu, de nombreux Israéliens, en particulier parmi les plus jeunes, s'attendaient à ce que la capitale soit recouverte ce matin d'un manteau de neige. Eh bien, ils ont été déçus. Pour l'instant, il n'y a que de la pluie. La neige est attendue en fin de journée, probablement dans le courant de la nuit. Et même là, la météorologie nationale annonce qu'il ne s'agira que de précipitations relativement modestes. Il faut s'attendre peut-être à 3, 4 ou 5 centimètres de neige demain au réveil. Donc une tempête de moindre envergure, bien entendu, par rapport à celle qui a frappé il y a quelques jours les Etats-Unis, la côte est des Etats-Unis, une tempête aux dimensions, on va dire, israéliennes. Mais les responsables de la municipalité de Jérusalem ont d'ores et déjà pris leur disposition pour que des chasses-neige puissent déblayer les chutes de neige qui sont attendues dans le courant de la nuit et que la circulation puisse se poursuivre, en particulier sur l'autoroute qui relie Jérusalem à Tel Aviv afin d'éviter que ne se reproduisent des scènes que l'on avait pu constater lors de la mémorable tempête de neige de décembre 2013, lorsque plusieurs centaines d'automobilistes avaient été bloqués à l'entrée de la capitale. Donc ici à Jérusalem, on attend toujours la neige pour les prochaines heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !